Bonjour la famille, aujourd'hui je vous présente 5 compétences qui vous permettront de gagner de l'argent. Mon objectif ici ce n'est pas juste de vous citer compétences 2, 3, 4, 5, non, c'est de vous montrer concrètement comment vous allez développer ces compétences mais surtout ce qui est plus intéressant c'est comment vous pouvez convertir ces compétences en argent. Et ça je pense que ça devient très intéressant. Voilà pourquoi je vous invite déjà à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Ce que je vous demande de faire c'est d'aller prendre un stylo, de vous asseoir parce que je vais vous citer des intelligences artificielles, je vais vous citer des applications, des logiciels qui vous permettront de développer ces logiciels mais derrière également je vais vous donner un plan d'action pour vous permettre de convertir ces compétences en argent. Je pense que cette vidéo vous devez également la partager autour de vous. Avec quelqu'un qui est autour de vous, qui cherche une compétence à développer, voilà aujourd'hui 5 compétences très très monétisables et très très prisées aujourd'hui sur internet. Les amis, restez très bien, attachez vos ceintures et on va aller tout droit au but, au vif de ces sujets. Mais je fais une petite parenthèse quand même pour vous dire que pour toutes les personnes qui sont débutantes, qui veulent se lancer sur le business, sur internet, Mon équipe et moi avons réalisé une série de plusieurs vidéos, au total plus de 2 heures de formation gratuitement qui se trouve déjà dans la description de cette vidéo. Allez-y prendre cette formation, c'est gratuit, donc allez-y, entrez vos coordonnées et puis vous allez avoir accès à cette formation. Et surtout pour des personnes qui ont également peut-être un peu plus de moyens, qui cherchent à investir dans l'immobilier, acheter des terrains ou bien construire. Nos équipes également sont déjà installées au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Dans ces 4 pays-là, nous avons des équipes concrètement installées qui vous aideront également et faciliteront votre investissement immobilier tel que l'achat de terrain et la construction de vos résidences ou bien de vos îles. On ferme la parenthèse et on revient maintenant dans le vif de ce sujet avec les 5 compétences que vous pouvez développer sur internet et pouvoir gagner de l'argent avec. La première compétence, c'est le montage vidéo. Alors, cette compétence est très très en demande. Depuis qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la vidéo est le format le plus viral sur internet. Vous voyez que tout le monde fait aujourd'hui des vidéos. Et je vous invite, vous également, à vous lancer dans ça à temps plein. Mais quand vous maîtrisez ces compétences-là, comment vous allez les convertir en argent ? Les amis, je vous donne un exemple. Au début de vivre et réussir en Afrique, il y avait Mohamed Li. Et c'est lui qui s'occupait de tout ce qui est montage de vidéos pour vivre et réussir en Afrique quand j'avais lancé. Avec le temps, il a commencé à développer certaines compétences. Quand il a commencé avec moi, il n'était pas très fort. On faisait les montages ensemble. Voilà, il s'est nettement amélioré. Quand il a commencé à maîtriser ça, un jour, la mairie de Grand-Yoff, de Dakar, l'a contacté. Et aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de toute la partie communication pour le maire. Donc, concrètement, c'est des tournages de vidéos, c'est des montages, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, les premières personnes que vous pouvez déjà les approcher, si vous maîtrisez ces compétences, pour leur proposer vos services, ce sont les autorités de vos pays. Ce sont des élus locaux. C'est justement autour de vous des associations du quartier. Et surtout aujourd'hui, si vous me dites que vous n'avez pas tout ça, mais venez sur Internet maintenant. C'est là maintenant que tout le jeu se joue. Aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que créateurs de contenu, nous sommes submergés. Nous devons publier régulièrement des vidéos. Par exemple, moi, chaque jour, je publie au moins deux vidéos. Par exemple, une vidéo longue et puis trois ou quatre vidéos short. Et j'ai besoin que les gens font du travail. Et nous sommes nombreux aujourd'hui sur les réseaux sociaux à produire des vidéos. Et on a besoin, et surtout, on n'a pas besoin des amateurs maintenant. On a besoin des personnes qui vont venir faire un travail professionnel. Voilà pourquoi vous devez vous positionner. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Je vous donne toujours des exemples sur moi et vous allez voir. Moi, plusieurs fois, il y a des monteurs de vidéos qui m'ont approché. Et je vous explique la méthode. Ils viennent, ils prennent une de mes vidéos. Ils essayent de refaire le montage pour me démontrer leur expertise. Ils en font en même temps les shorts. Donc, ça dit que c'est ce qu'on appelle de la guérilla marketing. Le gars, il vient avec quelque chose déjà de prêt. Il te propose, voici ce que je te propose. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà comment vous pouvez également approcher d'autres créateurs de contenu. Proposez-leur de faire, ne leur proposez même pas. Venez montrer-leur directement ce que vous avez eu à faire. Parce que leurs vidéos sont déjà en ligne. Donc, reprenez une de leurs vidéos et refaites le montage. Et ajoutez votre particularité et proposez. Voilà pourquoi vous devez appliquer la loi des 10%. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, vous partez sur Internet. Vous ciblez 20 créateurs de contenu. 20 créateurs de contenu. Si le fondement des députants, ceux qui n'ont pas peut-être encore beaucoup d'abonnés. En dessous de 100 000 abonnés ou bien 50 000 abonnés. Bon, peut-être des personnes comme moi qui... On est déjà à plus de 500 000 abonnés sur YouTube, sur Facebook, 200 000 sur YouTube. Nous, on a déjà beaucoup d'abonnés. Donc, on a déjà des équipes. Mais allez-y vers ceux qui ont 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Et puis, proposez-leur un service. C'est ça la guérilla marketing. Proposez-leur un service directement. Et je vous assure que la loi des 10% va s'appliquer. Si dans le mois, vous réussissez à démarcher 20, c'est-à-dire que vous vous ciblez 20 créateurs de contenu et que vous les faites des propositions, la loi des 10% va s'appliquer. Au moins, ces deux vont vous répondre favorablement. Et là, ça commence déjà avec un seul créateur de contenu. Si vous pouvez déjà bien faire les choses, vous pouvez gagner minimum 50 000 par mois avec un créateur de contenu. Si vous en avez deux, vous pouvez déjà commencer avec 100 000. Donc, ça, ce sont des services. Parce que vous savez, en matière d'argent, on vend un produit ou on vend un service. L'argent ne se donne pas. Donc, si vous comprenez ça, voilà comment vous pouvez gagner de l'argent avec les compétences de monteur vidéo. Maintenant, comment développer ces compétences ? C'est simple. Il y a deux manières. Soit que vous utilisez des logiciels classiques. Les logiciels dits classiques, généralement, c'est pour faire des vidéos longues. Les vidéos longues, ça dit que c'est plein de 5 minutes, 10 minutes. Voilà, surtout au-delà de 8 minutes, déjà, c'est des formats longues. 8 minutes, 10, 15, 20, comme ce que j'ai l'habitude de faire. Quand c'est ce genre de vidéos-là, il y a 3 ou 4 logiciels que je vais vous proposer. Vous pouvez aller déjà, commencer à checker ces logiciels-là. Premier, par exemple, le premier logiciel, au niveau de Vivre Reçu en Afrique, nous, on utilise Premiere Pro. Donc, c'est le logiciel Premiere Pro que nous, on utilise. Il y a également Final Cut. Final Cut, j'utilisais quand j'étais encore dans un cabinet d'architecture. Il y a également Filmora. Mais il y a un nouveau logiciel qui est en train de prendre une place également. Ça s'appelle CapCut. CapCut, il y a la version portable, mais il y a déjà aussi la version PC. L'avantage avec CapCut, c'est que ça ne pèse pas trop. Donc, même si vous êtes un débutant en montage des vidéos, c'est bien parce que vous n'avez pas besoin encore de... Parce qu'à Adobe Premiere, il y a trop d'effets, trop de transitions. Après, si votre machine n'est pas bonne, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais avec CapCut, ce n'est pas très lourd. Et vous pouvez commencer avec CapCut. Donc, voici maintenant la première catégorie des logiciels pour des formats longs. Mais CapCut, c'est une transition entre les formats longs et les formats courts, ou bien les formats short. Elle dit que dans les formats short, CapCut également fait très bien ce travail-là. Mais on va aller plus vers les formats short. Les formats short, c'est beaucoup plus les intelligences artificielles qu'il faut utiliser. Par exemple, nous, au niveau de vivre-révéler en Afrique, nos short que vous voyez, elle dit que sur nos TikTok, nos YouTube short, Facebook, Reels, Instagram, on utilise le logiciel qui s'appelle Vizarre pour faire nos short. Avant, on utilisait Submagic. Mais il y a également Vizarre qui est venu. Et nous, on l'a trouvé. C'est vraiment adapté à ce qu'on veut. Donc, nous, on utilise Vizarre. Vous pouvez également utiliser Opus Clips. Il y en a, il y en a, il y en a quand. Il y a short, AI, il y en a, il y en a beaucoup. Donc, voilà. Vous pouvez vous mettre dans ça. Monteur vidéo. Et développer ces compétences-là. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de ça. Vraiment, tout le monde a besoin de ça. Que ce soit les politiciens, les maires, les quoi. Vraiment, les entrepreneurs, les associations, les églises, les mosquées, les organisations nationales, internationales. Tout le monde a besoin, aujourd'hui, du contenu vidéo. Donc, ça ouvre un grand marché à tout le monde. Maintenant, avoir la compétence et aller vers ces personnes-là. C'est tout. Le plan d'action, je vous viens de vous dire. Ce sont des logiciels qui sont là. Maîtrisez-leur. Maîtrisez-les. Et allez vers ceux qui ont besoin de ça. Et proposez-leur vos services. C'est comme ça. Il faut être agressif. Dans ces domaines-là, il faut être agressif. Parce que personne ne va venir vers toi pour te donner. Donc, quand vous avez la compétence, allez-y vers les gens. C'est la première compétence qu'il faut développer. Et comment monétiser ça. La deuxième compétence, c'est le graphisme. Le graphisme, c'est quoi ? C'est les supports images. En fait, ce sont des images. Donc, création de logos, création des affiches, de flyers, de tout ce qui est infographie. Infographie, c'est quoi ? Ça dit qu'on vous donne une information et vous convertissez ça en graphique. Donc, c'est ça. Quand on dit graphisme, l'infographie. Ça veut dire quoi ? On donne des statistiques, des diabètes, de colopathie, des statistiques des personnes qui sont malades. Mais on vous demande maintenant de... C'est comme de transformer des informations, chiffres, les chiffres-là, il faut transformer ça en graphisme. C'est là où vous voyez, on fait pourcentage, pourcentage autour d'un cercle, mais autour des graphismes. Donc, ça, c'est de l'infographie, en fait. Donc, en matière d'infographie, de tout ça, là, vous pouvez également percer dedans. C'est très important. Et pour cela, donc, tout ça, c'est des supports images. Pour cela également, je vais vous donner des logiciels. Alors, les logiciels qu'il faut, il faut utiliser Photoshop. Alors, Photoshop, c'est très professionnel. Et pour moi, je pense que pour un débutant, c'est très difficile. Mais si vous maîtrisez, c'est bien. Moi, j'utilise bien Photoshop et j'utilise des prêts depuis quand j'étais étudiant en architecture pour faire des perspectives. Donc, c'est logique que je suis use. Mais je peux vous assurer que pour un débutant, ça risque d'être un peu compliqué. Mais vous pouvez également... Et c'est payant. C'est qu'il y a encore, c'est payant. Il n'y a pas sa version gratuite. Si vous voulez une version gratuite, soit vous craquez. Donc, ça également, c'est quelque chose que je ne conseille pas. Mais vous pouvez utiliser également sa version web qui s'appelle Photopea. Donc, vous pouvez également aller sur Photopea. Là également, c'est du Photoshop, mais en ligne. Bon. Mais là, ça reste toujours un peu compliqué. Voilà pourquoi il y a des alternatives. Par exemple, vous pouvez aller sur Canva. Canva, il y a la version payante et puis il y a la version gratuite. Donc, vous pouvez commencer avec la version gratuite pour vous exercer et faire des bonnes choses. Parce qu'avec même la version gratuite, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec la version gratuite de Canva. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans Canva, si vous prenez la version payante, il y a beaucoup de choses en supplément. C'est toujours comme ça. La version gratuite ne peut pas avoir les mêmes fonctionnalités que la version payante. Là, peut-être, vous vous en doutez, mais c'est comme ça. On ne peut pas avoir les mêmes fonctionnalités. Et surtout également que Canva, ce n'est pas que de l'infographie. Canva, c'est maintenant tout. Il y a une partie de Canva qui fait des vidéos. Il y a une partie de Canva qui fait même des sites Internet. Canva, maintenant, c'est beaucoup de choses. Ils ont mis beaucoup de choses à la fois. Vous pouvez faire des documents. Vous pouvez faire les graphistes dont je parle là. Canva, vraiment, si vous maîtrisez Canva, Canva, c'est un mastodonte. Maintenant, c'est Canva ici. C'est plus du jeu, en fait. C'est très costaud. Donc, si vous maîtrisez bien Canva, vous allez même peut-être oublier Photoshop. Vous risquez même d'oublier Photoshop tellement. C'est intuitif. Il y a des tempêtes, il y a des modèles. Déjà, vous déposez, vous changez les couleurs, vous adaptez votre charte graphique, les couleurs se réinitialisent automatiquement en fonction de votre logo. Elle dit que vraiment, les choses vont tellement, tellement vite dans Canva. Donc, ça également, je vous recommande également. Donc, si vous maîtrisez Canva, c'est très bien. À côté de Canva, il y a d'autres intelligences artificielles, clairement intelligences artificielles, qui vont vous permettre également de faire beaucoup de choses. Et là, il y a Microsoft Designer. Microsoft Designer, c'est très bien. Vous pouvez également aller checker Microsoft Designer et pour lui générer des images d'intelligence artificielle, moi, je recommande souvent Leonardo. Mais Microsoft Designer et Leonardo, ils font à peu près les mêmes choses. Même si Leonardo, c'est beaucoup plus réaliste en fonction de promptes, parce que c'est des intelligences artificielles, donc c'est comme des chiens qu'il faut entraîner pour qu'il devienne encore plus fort. Donc, les intelligences artificielles, c'est comme ça qu'on les qualifie. Ce sont des chiens qu'il faut entraîner pour augmenter leur capacité à vous produire ce que vous voulez. Par exemple, tu peux utiliser Tchad GPT, je peux utiliser Tchad GPT, mais les résultats que moi, je vais avoir, tu ne peux pas avoir parce que chacun va entraîner le chien à développer certaines capacités. Donc, il y a Leonardo AI, et puis un Microsoft Designer, Midjournay CPA, mais moi, je vous recommande un Leonardo. Il est déjà, Leonardo, c'est déjà très bien. Avec Microsoft Designer, tout ça, c'est pour support, image. Donc, c'est la deuxième compétence. Si vous maîtrisez ça, on aura également besoin de vous. Troisième compétence, c'est le Community Management. Alors, le Community Management, c'est quoi ? Le Community Management, c'est les stratégies, l'ensemble des stratégies qu'il faut mettre en place pour créer une communauté, engager la communauté et convertir la communauté et convertir la communauté ou bien amener la communauté vers un objectif. Je m'explique. Par exemple, vous venez sur Internet avec un objectif, par exemple, de promouvoir votre application ou bien de promouvoir votre site Internet, ainsi de suite. vous faites appel à un Community Manager qui va vous donner une stratégie, un plan d'action. Quels sont les contenus, les types de contenus qu'on va créer, comment on va les créer, comment on va les publier. Donc, ça dit que c'est l'ensemble des stratégies qui permettent de créer une audience, d'engager une audience. C'est ça. Donc, cette compétence également est très, très importante, surtout que ça se repose sur les deux premières compétences. Je m'explique également. À ce niveau, si vous voulez faire du Community Management, vous aurez besoin qu'on vous crée des supports de communication, donc images et vidéos ou bien textes pour vous permettre de mieux communiquer. Et pour cela, il y a également des outils pour ça. Il y a des outils, par exemple, des Community Management. Il y en a plusieurs, mais je vous donne, par exemple, ce que nous, on utilise, ce que mes Community Manager utilisent pour créer en fait, l'outil s'appelle Metricool. Alors, c'est un outil tout en eux parce que dedans, on nous donne beaucoup d'informations, des statistiques. On peut planifier les publications et surtout qu'on peut, les publications peuvent être planifiées à un seul endroit, mais ça peut aller sur plusieurs plateformes ensemble en même temps. Donc, quand on fait une publication d'une vidéo, on la fait sur Metricool, mais ça va sur Facebook, ça va sur TikTok, ça va sur Instagram, ça va sur YouTube en même temps. Ça nous permet vraiment de gagner énormément en temps. Le logiciel s'appelle Metricool. Donc, ça également, c'est très très important. La formation en Community Management également, c'est pas une formation de très longue durée. Généralement, je dis, les personnes qui sont assidues, qui sont, qu'on soit entre 1 et 3 mois, 1 mois à 3 mois, vous pouvez déjà devenir très bon et commencer à gérer les pages parce que voilà, aujourd'hui, c'est ça, une audience digitale, donc il faut les réseaux sociaux. Donc, voilà également une compétence qu'il faut maîtriser. Quatrième compétence, c'est tunnel de vente. Alors, tunnel de vente, on appelle également tunnel de conversion. En fait, l'objectif des tunnels de vente, l'explication se trouve dans le nom, c'est-à-dire qu'un tunnel, donc, quelque part, on met les gens dedans, arriver à la fin, c'est pour les vendre un produit. C'est ça, tunnel de vente. Je vous donne un exemple, il y a plusieurs outils de tunnels de vente. Les outils de tunnels de vente, moi, j'ai commencé avec le premier qui s'appelait ClickFunnels. Après, j'ai fait l'earning box et je suis finalement arrivé sur le système.io. Maintenant, il y a même Podia. On m'a dit qu'il y en a d'autres, mais bon, je m'arrête sur ça parce que j'utilise beaucoup plus le système.io. Dans le système.io, en fait, comme c'est un tunnel, donc, c'est un entonnoir, c'est-à-dire que des réseaux sociaux, donc, les gens arrivent quelque part, vous les dirigez vers une étape suivante jusqu'à les amener quelque part. Par exemple, dans cette vidéo, cette vidéo fait partie d'un tunnel de vent. Quand, au début, je vous ai dit que j'ai préparé des vidéos gratuitement pour vous, j'ai mis ça dans un système qui s'appelle système.io. Donc, vous qui voulez regarder la vidéo gratuitement de deux heures de temps et c'est vrai, la vidéo, elle est vraiment gratuite et c'est beaucoup de contenu, beaucoup, c'est des informations très, très capitales qu'on partage dedans. On vous dit si vous voulez regarder cette vidéo gratuitement, laissez-nous votre contact. Vous allez laisser nos contacts et on va vous donner l'accès aux formations. Vous allez aller suivre les formations. Après, en suivant les formations, vous finissez de suivre la formation, on va vous donner, on va vous mettre des liens pour aller sur une étape suivante du tunnel. Donc, c'est des étapes en fait séquentielles que vous quittez. Donc, la première fois que vous quittez cette page avec le lien qui se trouve dans la description, vous cliquez dessus, vous atterrissez sur une autre page. Sur cette page, il y en a, qu'est-ce qu'on va vous dire? Cette page, ça s'appelle page de capture ou bien page d'atterrissage. Vous atterrissez sur la page là et c'est là-bas où vous allez entrer vos coordonnées. Vous entrez vos coordonnées, on garde et on vous donne maintenant la page de contenu. La page de contenu, c'est la page où vous allez venir suivre la formation. Une fois que vous avez fini avec la page de contenu, il y a une prochaine page qu'on appelle la page de vente. C'est là-bas où on va vous expliquer ce qu'on veut vendre. Parce qu'en réalité, quand je vous dis un tunnel, c'est pour vendre. Donc, vous qui allez entrer dans le tunnel, à la fin, il y a un produit, il y a un service, il y a une méthode qu'on veut vous vendre. On veut que vous adhérez à une méthode pour intégrer un business de réseau, un business dans le domaine du marketing de réseau qu'on est en train de tester et qu'on veut que les gens nous rejoignent dedans. Donc, pour cela, on vous dit de participer. On dit que c'est un tunnel, ce que je veux dire. Donc, on crée des étapes séquentielles pour vous faire passer des niveaux à un niveau, à un niveau, à un niveau pour arriver sur l'offre qui est prévue pour vous. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Et comme je viens de le dire, le tunnel de vente, le logiciel ou bien l'application, le site qui nous permet de faire le tunnel de vente qui est accessible à tout le monde, ça s'appelle système.io. Système.io, c'est simple. Donc, c'est la quatrième compétence. Je vous ai dit que j'ai une surprise à la fin, donc restez jusqu'à la fin. La cinquième compétence, c'est la création de sites web. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui ont pour seule compétence, créer des sites web, ce n'est plus quelque chose de très compliqué. Créer un site web, aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, pas la peine de maîtriser des codes, des choses compliquées. Moi, souvent, le seul conseil que j'ai à donner et le site que moi, j'ai vraiment confiance, c'est Durable.co. Durable.co vous permet de créer des sites web rapidement, vraiment de façon très intuitif. Il vous donne des templates que vous pouvez générer, changer, changer jusqu'à que ce soit d'un point de vue fond et forme. où vous voyez que c'est très bien organisé et c'est low-code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de coder. C'est ça qui est important. Vous n'avez pas besoin de maîtriser les codes, les javascript, les PHP, les CSS. On n'a plus besoin de ça. C'est juste low-code. C'est intuitif. Vous cliquez dessus, vous changez la forme. Si ça ne vous plaît, pas vous régénérez, il vous donne autre chose, il vous donne autre chose. Vraiment, aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. Donc, vous pouvez également créer des sites facilement en quelques heures. En gros, je ne sais pas, des sites avant, tu viens voir un web designer, il va te dire qu'il faut revenir dans trois semaines. Il va te prendre. Non. Aujourd'hui, dans la journée, chaque jour, tu peux créer un site web. C'est plus compliqué. Donc, les amis, la surprise, c'est quoi ? Je veux que vous me dites en commentaire toutes les compétences que je viens de vous citer là. J'ai l'intention de vous faire des vidéos compétence par compétence pour vous mettre le pied dans l'écrié. Par exemple, la première compétence, montage vidéo, je vais faire un tutoriel express où je vais vous expliquer rapidement Premiere Pro, comment ça fonctionne, Capcode, comment ça fonctionne et vous faire un petit montage. Rapidement, c'est vraiment pour vous mettre le pied à l'écrié ou bien pour vous mettre de l'eau dans la bouche. Donc, j'ai l'intention de faire ça. La même chose pour le graphisme, les logiciels, par exemple, quand on va Microsoft Designer, tout ce que je vous ai cité, Leonardo, j'ai l'intention de venir faire des vidéos rapidement pour vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez également les utiliser. La même chose avec les tunnels de vente, la même chose avec tout ce qui va être community management ou bien la même chose avec création de sites web. Donc, j'ai l'intention de faire 5 vidéos en fonction de chaque compétence. Donc, je veux que vous me dites déjà dans les commentaires, dites-moi tout simplement dans les commentaires, Justin, fais les vidéos ou bien Justin, montre-nous, mets-nous le pied à l'étrier. Dites-nous en commentaire, Justin, mets notre pied à l'étrier. Dites-ça sur mon commentaire, mets notre pied à l'étrier. Dites-en commentaire, Justin, il faut mettre notre pied à l'étrier. Mets notre pied à l'étrier. Dites-ça en commentaire et je vais vous mettre le pied à l'étrier pour que vous commencez à développer ces 5 compétences que je viens de vous les citer. Parce que vous voyez que ce sont des compétences pratiques, pas besoin d'un diplôme pour être recruté ou bien pour avoir des petits marchés à faire. Si vous avez ces compétences, naturellement, vous avez également de quoi vendre à quelqu'un désormais. D'ici là, je vous attends dans les commentaires. Si j'ai plus de 100 commentaires sous cette vidéo, je vais refaire les 5 vidéos avec chaque vidéo, prendre une compétence et vous montrer concrètement comment ça fonctionne. D'ici là, les amis, portez-vous bien et je vous attends toujours dans les commentaires pour les 100 commentaires. Ok ? On se dit à très bientôt et ciao, ciao.